Je dois dire que ce qui me fait le plus plaisir dans l'affaire, c'est que j'entre dans la collection Bouquin, qui est une collection prestigieuse, que je me retrouve à côté de Balzac, Rimbaud, Montesquieu et de modestes auteurs comme ça. Donc ça fait plaisir dans une vie d'écrivain. Quant à l'âge que j'ai, on entre dans cette collection. Je suis d'ailleurs, je crois, le plus jeune de la collection Bouquin et c'est un livre qui reprend plusieurs livres que j'ai déjà publiés et une nouveauté. Les livres que j'ai déjà publiés sont le Dictionnaire égoïste de la littérature française, un autre que j'avais publié quelques années auparavant s'appelle La guerre du cliché et toute une partie inédite, 150 pages inédites, qui s'appelle Ma République idéale. C'est une expression qui fait écho à un précédent livre que j'avais écrit qui s'appelait l'Encyclopédie Capricieuse du tout et du rien, où je décrivais à la fin ce que devait être Ma République idéale. Et évidemment, Ma République idéale, c'est la littérature et c'est comme elle est maintenant. Ces pages inédites portent sur ce que j'appelle les années dits, ce que tout le monde peut appeler les années dits puisque ce sont celles que nous vivons et quel est leur état littéraire, ce qu'on vit maintenant, quelle est la littérature de maintenant. Et d'ailleurs, ce que j'y dis est que c'est une période, et d'ailleurs ce que j'y dis est que c'est une période assez dangereuse car le populisme a déferlé sur le monde en politique comme hélas on le constate, mais aussi en littérature il y a de très très dangereuses tendances en ce moment dans la littérature contemporaine qui est envahie par le réalisme, qui oublie sa fonction littéraire en réalité. Et c'est ça que je dis, la littérature est envahie par le journalisme, la sociologie, la morale qui sont des catégories existantes et très bien en tant que telles, mais chacune de son côté. Le journalisme c'est bien si c'est du journalisme, la sociologie c'est bien si c'est de la sociologie, mais la littérature c'est autre chose. La littérature c'est pas une manière plus jolie de raconter des choses politiques ou sociologiques. Donc ça c'est une chose qui me paraît relativement inquiétante en ce moment et puis il y a aussi des raisons d'espérer dans la littérature puisqu'après tout la littérature française est très vivace et très vivante. Après ça, il y a donc cet essai qui s'appelle la guerre du cliché, c'est un essai dialogué assez bref d'une cinquantaine de pages où j'essaie de réfléchir à ce qu'est le cliché en littérature et dans le langage. Car j'ai découvert que les dictionnaires les plus sérieux comme un qui est derrière moi et qui est le grand Robert donnent exactement les mêmes définitions pour des choses qui pour moi sont différentes et en particulier le cliché et le lieu commun. Donc tout ça ne m'allait pas et j'ai essayé de donner ma propre définition du cliché et ce que c'est que dans le langage dans le langage littéraire. Un cliché, pour le dire vite, je crois que c'est une image créée par quelqu'un qui est reprise par d'autres, qui est devenue usée et à laquelle on ne fait plus attention et qu'on répète machinalement. Par exemple, entrer comme dans un moulin. Bon, le premier, ou sage comme une image. Le premier qui a dit ça était quelqu'un qui avait du génie, sage comme une image, c'est une image géniale. Sauf qu'en la répétant, on ne fait plus attention à ce que ça veut dire. Et si on le répète en parole, ça n'est pas très grave, mais un écrivain dont la fonction est de réfléchir à ce qu'il écrit et à créer de la pensée, s'il emploie une image créée par un autre, ça veut dire qu'il a renoncé à réfléchir. C'est déjà une chose importante dans le mécanisme de la pensée, le cliché. Donc je crois qu'il faut y faire très attention. Et après, la partie principale du livre est ce dictionnaire égoïste de la littérature française qui a maintenant, que j'ai publié il y a dix ans, et qui est un livre qui parle de littérature française, comme le dit le titre, qui reprend plusieurs types d'articles. Il y a des articles sur des notices sur des auteurs, des notices sur des œuvres, des notices sur des personnages, et des notices sur des notions comme littérature, imagination, etc. Et j'y parle là en plus de mille pages de ce qui est proche de moi, que j'aime ou que je n'aime pas, mais en tout cas dont je ne parle jamais avec respect. Le respect en littérature et en quoi que ce soit, d'ailleurs, est une notion dont j'ai horreur, car le respect, c'est un mot de mafieux, en tout cas, d'après ce que j'ai vu dans les films de Coppola, où on voit toujours les mafieux dire « tu me dois le respect », c'est un mot de voyous qui disent la même chose, et c'est un mot de parents qui disent aux enfants « tu me dois le respect ». Et quand on dit aux enfants « tu me dois le respect », ça veut dire « tais-toi ». En réalité, le respect est une notion terroriste. Moi, ce que je veux, c'est de la politesse, c'est de la déférence, c'est de l'amour, de la détestation, mais pas du respect. On n'a pas à me respecter, moi, je suis écrivain, on n'a pas à me respecter, on a à me lire, on a à être poli envers moi, mais on n'a pas à me respecter en tant que tel. Et quand on respecte la littérature, elle devient une espèce de statue comme Bernadette Soubirous, et en réalité, on ne la lit plus, on la vénère. Donc la littérature, ça n'est pas du sacré, c'est quelque chose qui est dans la vie même, qui est proche de nous, et c'est ça que j'ai fait dans ce livre. Je crois que c'est pour ça aussi qu'il a marché, si je peux le dire, parce que les gens ont senti que, d'une part, je parlais sans respect, c'est-à-dire sans vénération a priori, ni détestation a priori. Je parle des choses comme je les ai pensées et ressenties. Et puis d'autre part, je parle de l'intérieur. C'est une chose qui existe peu dans les essais littéraires. C'est-à-dire que ça n'est pas un livre de critique littéraire. Moi, je suis écrivain, je suis romancier, je suis poète, et je parle de l'intérieur de la littérature. Je ne donne pas des leçons et des cours de littérature extérieure. Donc c'est des choses qui sont proches de moi. Et je parle de Proust comme si c'était un cousin un peu bavard, d'André Gide, un oncle qui nous embête au mariage de notre beau-frère, et aussi des grandes passions que j'ai, comme d'ailleurs Proust. Ce qui menace la littérature de tout temps, c'est la médiocrité. Il y a toujours eu des écrivains médiocres, il y a toujours eu des gens qui utilisaient la littérature pour d'autres choses que la littérature. Ça, c'est éternel. Et après tout, d'une certaine façon, ça n'est pas mal. Je ne suis pas contre, moi, que des gens qui ne sont pas littéraires arrivent dans la littérature, comme, je ne sais pas moi, comme Giscard d'Estaing écrivant des romans qui ne sont pas bons. Eh bien, ça n'est pas grave et c'est même plutôt bien parce que ça veut dire que Giscard d'Estaing, tout vaniteux qu'il soit, tout ancien président de la République qu'il soit, il a quelque chose qu'il considère comme mieux que lui, qui est la littérature. Donc ça, c'est pas mal. En revanche, ce qui est gênant, c'est plus encore que le mélange des genres, c'est la façon dont la littérature, maintenant, par la façon dont elle l'utilise, elle devient journalistique et sociologique et morale. C'est la façon dont elle oublie tout travail de forme. C'est-à-dire qu'elle devient, en ce moment, ça passera, j'espère, mais dans ces années 10 et dans ces années populistes, la littérature devient, comme le reste de la société, utilitariste et elle ne s'intéresse qu'au sujet. Nous n'avons, si vous regardez ce qui se publie en ce moment, nous n'avons que des livres de sujets. un livre sur quelque chose, un livre sur le cancer, un livre sur les malades cardiaques, un livre sur un divorce, un livre sur les islamistes, un livre sur... un roman sur mon divorce, un roman sur les islamistes. Or, moi, les livres sûrs, je crois que ça n'existe pas. On ne peut pas dire qu'aucun des grands livres qui sont derrière moi, dans ma bibliothèque, soit des livres sûrs. On ne peut pas dire que, je ne sais pas, le rouge et le noir soient un roman sur l'ambition. On ne peut pas dire que, à la recherche du temps perdu, soit un roman sur l'amour. On ne peut pas dire... On ne peut jamais dire ça, car les grands romans, les bons romans et la littérature authentique, à mon sens, sont des romans ou des livres avec. Ce sont les écrivains conscients, les écrivains de littérature, utilisent les choses, utilisent l'amour, utilisent l'ambition, utilisent tous ces sujets-là. Mais ce n'est pas le sujet. Ils ne sont pas là pour démontrer. Ils prennent ça. Ils l'utilisent. Et c'est avec l'ambition. Mais c'est autre chose. Parce qu'on n'a pas besoin des écrivains pour expliquer sociologiquement ce que c'est l'ambition, la névrose sociale ou des choses pareilles. En revanche, ce qu'apporte la littérature, c'est une forme et une façon de parler. Et ça, c'est très singulier à la littérature. Et c'est ce qu'en ce moment, elle abandonne. C'est un travail de transfiguration des choses. Car la littérature, c'est une chose très impure et sans impureté, et ce qui fait sa grandeur, si je peux employer ce mot un peu ridicule, c'est que la littérature est la seule forme d'écrit qui utilise, en plus de la pensée, comme on l'espère, les autres personnes qui écrivent, les philosophes, etc., elle utilise l'émotion. Et ça, c'est ce tremblement qui fait que la littérature est la littérature. Il y a la part d'émotion de celui qui écrit et puis il y a la part de transfiguration. C'est la forme des livres qui fait qu'on s'en souvient. C'est la forme des livres qui fait qu'on les suit. Mais tout dans la vie est une question de forme. Vous savez, je crois que les gens sont beaucoup plus esthètes qu'ils ne le savent. Je pense que les gens sont même d'une certaine façon plus sensibles à la poésie qu'ils ne s'en rendent compte. Tout est une question de forme. Même dans des degrés hiérarchiques moins importants, on sait bien qu'un vêtement, c'est une question de forme. On ne s'habille pas simplement pour avoir moins froid. Eh bien, la littérature, c'est pareil. C'est autre chose que du discours qui sert à démontrer ou à prouver. Et si je devais dire ça en une seule phrase, je dirais que je me méfie beaucoup de la littérature de sujet parce que la littérature de sujet assujettit la littérature.